Nous sommes sur la commune de Périgny, à côté de la Rochelle, sur des terres de groie, en argile au calcaire, avec une parcelle qui aujourd'hui est en lentilles, et avec une présence de grégras en quantité importante. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un passage de R-Cétri est pertinent ou non ? Nous sommes là sur la partie sur laquelle la R-Cétri n'a pas été passée. On est sur une densité de lentilles entre 300 et 320 pieds par mètre carré, et donc on a la présence de grégras pour une densité entre 150 et 200 pieds par mètre carré, ainsi que des renouées. Le stade de la culture, on est sur une lentille qui est entre 2 et 3 feuilles, un stade qui est censé supporter les premiers passages de R-Cétri. On va aller voir la partie sur laquelle on a passé la R-Cétri. Donc on a commencé par un réglage de Hertz sur une Hertz Heinbach, une agressivité à 4, donc niveau 4 sur 5, donc une agressivité relativement forte. Par contre une vitesse qui était de l'ordre de 2 km heure. Le résultat ne nous satisfaisait pas. On a remonté le châssis pour que les dents rentrent un petit peu moins. On a conservé la même agressivité, on a un petit peu baissé en vitesse, mais malgré tout le résultat ne nous convient pas parce qu'on a une perte de pieds de lentilles qui est occasionnée par un recouvrement, notamment par les pierres qui sont présentes en grande quantité, notamment si des pierres ont cette taille-là. Dans les comptages qu'on a faits, on a une perte de pieds de lentilles entre 20 et 30%, avec notamment une partie des plantes qui sont complètement recouvertes et dont on sait qu'elles ne repartiront pas. Si on avait des pierres que de cette taille-là, on pourrait envisager de poursuivre le chantier et d'assurer un désherbage, mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas. On a somme toute un désherbage, notamment destruction de régras, qui n'est pas forcément satisfaisante alors qu'on est sur des régras qui sont à deux feuilles. L'autre inconvénient, c'est qu'on a également des pierres qui sont ressorties et qui peuvent occasionner une gêne à la récolte si, notamment, il n'y a pas de roulage. Donc, la décision sur une parcelle comme celle-ci, c'est plutôt de renoncer au passage de RC-trilles parce qu'une lentille bien implantée, régulière, à plus de 300 pieds par mètre carré, avec la densité d'Adventis qu'il y a au stade où elles sont, est en mesure de produire un rendement tout à fait correct, alors qu'ici, on risque de perdre en potentiel, notamment à cause de la perte de pieds. Sous-titrage ST' 501